bonjour bonjour les amis bonjour tout c'est inès j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va donc voilà je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais avant tout les amis j'aimerais vous dire merci merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos qui les partagent et qui me laisse aussi un petit commentaire les amis je vous dis merci si c'est pour la première fois que tu passes par ici ma chérie n'hésite pas de t'abonner n'hésite pas de t'abonner abonne toi sur cette chaîne partage la vidéo like la vidéo laisse moi un commentaire de ce que tu penses de ma vidéo toujours dans le respect ok et si tu n'es pas aussi encore abonné sur ma page facebook instagram ines beauty de 42 je t'invite d'y aller t'abonner tout de suite et donc voilà allez vous abonner là bas massivement parce que je partage aussi mon quotidien là bas et je fais pitié et pitié de moi et pitié de moi ok j'ai même pas un petit 5 mille mamma même pas un petit 5 mille on peut faire ça dans les amis bienvenue dans notre chacholane aujourd'hui là je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées par rapport aux mamis dans les entre les jambes ok les mamis entre les jambes les amis c'est un grand business c'est un big deal pour les femmes de nos communautés ok que tu sois dans le tchat que tu ne sois pas dans le tchat beaucoup en des mamis entre les jambes et ça dérange beaucoup ne sont pas capables d'ouvrir l'entrejambe anyway anyhow ok parce que la balla ça a formé une couche c'est comme tu es deux temps ici à côté tu es jaune tu es bien mais ici là tu as une croûte qui veut pas partir ok et ça souvent c'est dû comme j'ai dit au frottement ok c'est dû au frottement et c'est aussi dû au problème aux produits éclaircissants quand tu utilises des tubes souvent ça fait des boutons ça fait des croûtes et puis après ça crée des mamis ok sur le visage aussi il y en a qui sont dus aussi aux produits éclaircissants ou bien il y en a qui sont nés avec des tâches pigmentaires comme ça et c'est naturel donc c'est comme ça ok donc pour les enlever ok pour les enlever si vous êtes dans un endroit où vous pouvez vous acheter des peelings c'est le seul moyen de les enlever vous pouvez aussi aller dans les boutiques dans des cliniques qu'un médecin clinique esthéticienne qu'un médecin ok esthéticien puisse voir ça pour vous faire des peelings mais vraiment deep qui vont aller fin 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 pour décoller cette peau là et puis après nourrir la nouvelle peau c'est comme ça que ça va aller et aussi éviter de porter des jupes sont cyclistes quand tu sais que tu portes une jupe mais toi un petit collant en dessous pour que tu veux tes cuisses ne se frottent pas car quand tu as des produits éclaircissants et puis tu te frottes ça blesse ok les produits éclaircissants ça n'hydrate pas la peau ça sèche la peau ça crée des frottements et puis après ça crée des blessures et ces blessures là quand ça guérit c'est ça qui crée des mamies ok donc c'est comme la peau qui se défend de ces blessures de ces frottements là donc la peau elle crée cette barrière là pour se protéger donc les croûtes que vous voyez les grosses tâches noires ou bien beige ou bien coloré que vous voyez au milieu des jambes des gens c'est le corps lui même qui fabrique ça pour se protéger parce que ça se frotte à chaque fois donc le corps se protège et ça ça fait pousser cette peau là c'est comme une cicatrice qui est là ok donc pour enlever les amis ça prend des peelings c'est comme pour enlever les mamies du visage les mamies du visage ça se traite mais avec des peelings si tu sais pas faire ça toi même à la maison va voir un esthéticienne c'est elle qui va traiter tes mamies du visage si tu peux tu vas payer ils vont te faire des séances de peeling au bout d'un an si tu trouves un bon esthéticienne ça va finir et désormais tu ne vas plus retourner dans des mauvais produits qui vont nécroser ta peau ok donc si vous pouvez trouver moi j'ai toujours de l'acide lactique c'est ce que je utilise donc je vous montre seulement l'acide lactique ici mais si vous pouvez trouver de l'acide salicylique ou bien du tissu tissu épil ok sur amazon vous pouvez trouver tissu épil partout vous achetez le tissu épil ok parce que c'est un peu plus fort que l'acide salicylique vous achetez le tissu épil et puis vous achetez son neutralisant si vous n'avez pas le neutralisant on neutralise l'acide avec le bicarbonate qu'on met au frigidaire ou bien qu'on utilise à la cuisine ça coûte un dollar chez donc tu achètes le bicarbonate tu fais mélange 50 50 donc une cuillerée de dans un verre d'eau tu mets une cuillerée de bicarbonate à soupe tu mets là bas tu prépares d'abord ton neutralisant on ne fait pas un peeling quand on n'a pas un neutralisant si tu poses ça sur ta peau et que tu as oublié ton neutralisant tu vas oublier ton cerveau aussi immédiatement c'est de ça qu'il s'agit ton cerveau va sortir de ta de ta crâne puis tu vas l'oublier même il ya à ce façon ça va te brûler l'eau ne marche pas avec l'eau simple là ça marche pas et ça va encore aller te créer d'autres problèmes donc si vous avez des mamies entre les jambes votre solution c'est le peeling c'est pas le lactique acide c'est pas salicylique acide c'est pas glycolique acide parce que ça c'est faible c'est pas assez fort ok mais le tissu et pile il est très fort si tu te trouves un tissu et pile à 50% ok tu vas mélanger ça tu vas si tu peux le diluer tu fais toujours 50 50 tu l'essayes tu prépares d'abord ton neutralisant comme j'ai dit tu prépares ton neutralisant qui est le bicarbonate de soupe tu que tu vas mélanger avec de l'eau sinon là où tu vas acheter un peeling ils vendent aussi des neutralisant personne ne vend un peeling sans neutralisant ok c'est comme vendre un camion sans moteur parce que le peeling quand tu l'appliques ça pique donc tu as besoin automatiquement de quelque chose pour aller neutraliser ça et ça ils vont ils doivent le vendre ensemble ça doit aller ensemble parce que tout le monde ne connaît pas les les diy fait maison de bicarbonate là bas aussi quand tu lis dans le neutralisant il y a seulement aussi le bicarbonate ok mais si tu ne le sais pas ben tu ne le sais pas donc le vendeur va te vendre le tissu et pile et son neutralisant il y aura un un papier à l'intérieur sur l'utilisation et puis tu vas bien faire ça si tu ne sais pas comment faire regarde seulement sur cette chaîne tu vas trouver comment est ce que je fais le peeling sur moi et puis comment est ce que je prépare le neutralisant la vidéo est ici elle est très 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 en bas mais c'est pas grave c'est c'est aussi ça ok tu vas juste aller regarder comment est ce que je fais le peeling et comment je le neutralise quand tu as fini d'acheter c'est la même c'est c'est la même méthode ok donc c'est comme ça puis quand tu as fini ça là tu ne vas pas aller appliquer mécaco tu ne vas pas aller appliquer le carolite tu vas appliquer le cheval ok tu vas mettre le cheval sur toi pour que ça puisse aller traiter la place ok pour que ça puisse aller traiter la place ça là je parle de l'entrejambe et puis l'entrejambe elle est sensible donc ça tu le fais seulement le soir ou la nuit avant d'aller dormir tu peux le faire au moins deux fois par semaine selon ta tolérance ok tu peux faire ça au moins deux fois par semaine selon ta tolérance ne fait pas ça chaque jour d'abord tu vas pas supporter ça chaque jour ok donc la méthode d'utilisation est écrit dans l'emballage qui va venir avec ton produit tu suis exactement ce qui est écrit tu appliques pendant souvent c'est pendant 10 à 15 minutes et puis après tu prends ton neutralisant tu appliques le neutralisant tu vas te laver et puis après tu appliques dans cheval et puis ça va aller petit à petit ça va devenir ton traitement petit à petit ça va aller désormais quand tu fais ce genre de traitement là tu ne vas plus aller mettre les produits éclaircissante là bas et aussi tu vas t'acheter un collant ou un cycliste que tu vas mettre aux mille pour protéger tes jambes parce que si tu ne protèges pas tes jambes ça va recommencer donc si tu ne protèges pas tes jambes ça va recommencer protéger toujours vos jambes et fait le aussi pour vos jeunes filles à la maison si vous avez des jeunes filles à la maison qui commence à rentrer en puberté ça commence à prendre un peu de poids et habituez les à porter des collants avant de porter les robes ou bien les jupes parce que beaucoup ont ces problèmes là depuis l'enfance ils n'ont jamais fait de choco mais ils ont des croûtes ici là entre les jambes puis c'est pas toujours beau à voir je vous dis que nos hommes là qui nous marient là aussi ils voient des affaires mais bon c'est ça aussi les aléas du mariage on n'a pas dit que c'était pour le pire et pour là le meilleur donc le pire vous prenez le meilleur aussi vous prenez c'est ça qui est ça donc les amis moi c'est ce que je voulais partager avec vous les mamies entre les jambes c'est un bref c'est c'est un dilemme ok c'est vraiment un gros 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 problème et beaucoup de femmes n'acceptent pas ça surtout ceux qui n'utilisent pas des produits éclaircissante ça les dérange vraiment c'est vrai que tu es noir de partout mais là bas là tu sais toi même que tu as une croûte moi j'ai déjà vu des gens avec des croûtes ici donc c'est ça c'est de cette façon là que tu peux traiter ça ok donc ceux qui me posent des questions inès vraiment comment je fais pour enlever les mamies entre les jambes entre les cuisses ou bien sur les jambes c'est comme ça parce que les mamies c'est une peau qui se nécrose ok quand la peau est nécrosée ben elle se crée la peau et se crée une barrière et c'est ça qu'on voit nous qui est commune ces croûtes là mais pour les enlever c'est comme je vous ai dit ça vous prend le peeling moi j'utilise celui qui est un petit peu faible moi c'est seulement le lactique acide que j'utilise c'est un petit peu plus faible pour ces endroits là mais si tu peux pas tolérer vas-y seulement aussi commence avec un un lot les vaux ok tu vas commencer à faire n'oublie pas de neutraliser normal on parle de l'entrejambe puis tu es femme entre tes jambes là au milieu là bas tu sais ce qu'il ya là bas maman parce que si ça touche là bas ma chérie tu vas mettre le feu à la maison c'est ça donc tu fais attention très 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 attention tu vas seulement à des endroits puis tu neutralise prépare ton neutralisant avant d'appliquer le produit sur ton corps prépare ton neutralisant avant d'appliquer le produit sur ton corps sinon ne reviens pas ici que inès beauty avait dit d'aller mettre le peeling là bas j'ai dit sur les cuisses là où vous avez les mamies si ça te brûle là bas maman c'est un problème ne revient pas j'ai rien dit de mauvais je partage seulement mon expérience je partage quelque chose ce sont des endroits très sensibles mais les croûtes là qui sont là à enlever cette sensibilité là ok à enlever cette sensibilité là si tu peux faire ça toi même à la maison go ahead si tu ne peux pas faire ça à la maison va voir un esthéticien ok il ya des cliniques qui sont là de beauté qui sont là pour ça maintenant là il ya même des cliniques pour laver le boubaraba il ya des cliniques pour faire le massage périnée il ya des cliniques pour tout donc cherche des moyens si tu as ton argent tu peux t'en débarrasser mais si tu connais pas tu peux aussi te débrouiller c'est pour ça que je te donne ce trip là à la maison tu peux te débrouiller un peu un peu en faisant des petits peelings tu 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 prépares ton neutralisant tu appliques le peeling après tu 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 neutralises et puis tu appliques ton cher boré et puis au fur et à mesure petit à petit fait de ça un traitement si tu peux tolérer une fois par semaine si tu peux tolérer deux fois par semaine tu vas et puis la semaine prochaine tu fais à chaque fois un jour tu vas arriver à tes fins mais ne retourne plus à marcher sans protection quand tu vas traiter ça là désormais tu protèges puis vous qui n'avez pas encore ces problèmes là protégez vous moi je ne porte pas de robe sans cyclisme je ne porte pas de robe de 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 jupe sans cyclisme si je porte une jupe c'est que j'ai quelque chose en bas parce que veut veut pas quand tu marches ça se colle et il ya des gens qui ont une morphologie comme ça déjà qui se frotte déjà qui ont des cuisses coincé déjà de nature mais y en a c'est quand tu prends un peu de poids toi même tu vois que quand tu marches là ça frotte un peu protège toi protégez vous vos entrejambes sinon ça va arriver ok donc toutes les personnes qui m'ont posé des questions sur les mamis entre les cuisses c'est comment est ce qu'il faut les enlever voilà un petit truc ok si tu veux la solution totale va voir un un dermatologue va voir un esthéticien c'est elle c'est eux qui vont aider avec une solution permanente donc nous ici sur youtube on partage seulement les trucs ok mais fais attention comme j'ai dit c'est le peeling c'est de l'acide ça peut aller là où ça devrait parler quand tu me fais ça faut pas qu'il y ait des enfants qui vont venir mama i want juice non c'est seulement toi et toi seul dans la salle de bain tu as fini de faire ça ça prend au moins 20 minutes tu fais ça tu neutralises tu es suis tu rince avec de l'eau tu appliques l'hydrate quelque chose pour hydrater si tu n'as pas de tchèbreux applique une crème hydratante tu dois hydrater seulement ne mets pas les produits éclaircissants ok ma chérie donc voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit partage liker la vidéo partager la vidéo laissez moi un commentaire de ce que vous pensez de la vidéo ok toujours dans le respect car quand j'écris quelque chose de déplacé à mon âge je suis capable de lire ce qui n'est pas bon dans tes phrases ok donc ce que tu as écrit donc moi aussi c'est sûr que je vais reposter puis ça sera pas beau donc vraiment merci beaucoup allez-y vous abonner sur ma page instagram facebook inesbeauty242 je partage beaucoup de choses là bas et vous n'allez pas être découragé donc merci beaucoup les amis on se dit à la prochaine bye bye